La position de la coordination nationale des gardes routières de Côte d'Ivoire sur le permis à point, nous refusons purement et simplement la méthode que le ministre des Transports emploie pour nous imposer le permis à point. Un permis à point, cela mérite une sensibilisation et beaucoup de sensibilisation. Ça n'a pas été le cas. Nous attendons réellement qu'il revienne et qu'on fasse au moins un atelier pour amender ce permis à point. Parce que des permis qui n'ont pas été faits sur la base de permis à point, on ne peut pas changer les règles du jeu en plein match. C'est ce que le ministre vient nous faire. Nos permis ont été conçus sans être des permis à point. On ne nous a pas expliqué à quoi cela consiste. Parce qu'il y a eu un drame-accident. Le ministre vient comme une punition à l'ensemble des propriétaires des permis à Côte d'Ivoire. Je pense que c'est énorme. Les réformes ne doivent pas être liées aux calamités. Les réformes doivent être pensées, réfléchies et accompagnées d'une méthode, en commençant par un grand recyclage de tous les acteurs avant d'en arriver là. On a demandé de commencer la vidéo-vébalisation. On n'a pas encore fini de faire le bilan. On nous sort encore un nouveau truc permis à point. Mais à quoi on va s'attendre à la prochaine calamité ou au prochain incident ? Ce n'est pas responsable. On ne le veut pas. Sous-titrage Société Radio-Canada